Salut, bienvenue à toi dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te montrer comment je suis en train de m'effondrer dans mes investissements, comment je ne gagne plus rien, comment c'est peut-être la fin pour moi. On regarde ça tout de suite. Alors, tous les mois, j'essaye de faire un bilan des différents investissements, toutes les rentrées d'argent. Je compte un chiffre d'affaires parce que je n'ai pas énormément de dépenses en général sur mes activités. Donc, c'est du chiffre d'affaires. Ce n'est pas réellement ce que je me mets dans la poche à la fin du mois. Mais pour ceux qui ne savent pas, je vis avec très peu. D'ailleurs, je vais t'en parler un petit peu plus dans cette vidéo. Et du coup, mon objectif, c'est de gagner 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois. J'avais annoncé que ce mois de février serait catastrophique. Et effectivement, il est vraiment, vraiment très, très, très mauvais. Alors, on va faire un petit peu le tour d'horizon de tous les différents investissements et je vais essayer de détailler un petit peu plus chaque chose. On commence par le business de la location de voiture. Catastrophique. Business de la location de voiture. J'ai donc sur le mois 5 véhicules. Je vais t'en parler. On a les deux ici, la Honda Civic et la Toyota Verso que j'ai depuis quelques mois que j'ai gardé n'ont pas du tout été loués à part les deux derniers jours du mois, les trois derniers jours du mois pour la Toyota. La Skoda et la Clio 3, ce n'étaient pas mes voitures. Moi, je touchais un petit pourcentage là-dessus. Donc, ça ne fait vraiment pas grand-chose. Et les deux voitures ont été rendues. C'était à mon frère et à sa copine. J'ai acheté une nouvelle voiture, une Polo Volkswagen. Oui, Polo quoi. Le but n'était pas forcément de la louer, mais de la revendre avec une plus-value pas mal, assez intéressante, aux alentours de 1600, 1700 euros. Alors ça, je le fais en association avec un collaborateur. Et du coup, tout le bénéfice n'est pas pour moi, mais je n'ai pas du tout travaillé sur ce projet. C'est quelqu'un d'autre qui travaille dessus. Et donc, il y a potentiellement une plus-value latente de 600, 700 euros à récupérer. Mais pour le moment, elle n'est pas là. Donc, les bénéfices du mois, gains du mois, c'est 103 euros. C'est vraiment rien du tout pour les cinq véhicules. Sur la rentabilité, on est à 0,40. Je rappelle que mon objectif à l'année, c'est 40% minimum. D'accord ? Objectif 40% à l'année. Alors, là, on va me dire... Donc là, on est à la moitié de l'année. Je suis à 17,5. Donc, ça semble mal parti. Cependant, il faut savoir que je suis dans le sud de la France ailleurs et qu'en fait, on est hors saison. Donc, il n'y a rien. Si je reviens au tout début, j'ai fait au mois d'août, mais je ne l'ai pas compté. Au mois d'août, j'avais loué une seule voiture pour tester. Elle a été louée tout le temps. Tu vois, 180 euros, 232 euros, 49. En fait, elle a été louée tout le temps pour 460 euros sur le mois. On était à 7% de rentabilité. En vrai, je pense qu'elle n'était pas du tout assez chère. Et donc, une voiture, on va plutôt se rapprocher des 10 voire 15% pour un mois de juillet et un mois d'août. Et ensuite, là, si je te refais le tour, le mois de septembre, c'était beaucoup plus loué. Le mois d'octobre, pareil. Le mois de novembre, jusqu'aux dernières vacances de novembre, loué et ensuite, comme prévu, quasiment plus rien. Ah si, le mois de décembre, les vacances, on est loué. Donc ça, pour moi, c'est une période, on va dire, de septembre à décembre. Ce n'est pas ouf, mais ce n'est quand même pas trop mal. On est quand même à 16,02% depuis le mois de septembre en termes de rentabilité. Et dans ma rentabilité, je compte le net puisque toutes les dépenses, pas les impôts encore, mais toutes les dépenses sont comptées dans le coût total du projet. Donc, il y a les assurances, les cartes grises, les entretiens, etc. Et puis, il vient janvier où je pense que, en tout cas, j'espère, les gens vont au ski. Et là, il ne se passe quasiment plus rien. Et février, alors là, ça doit vraiment être le ski. J'espère, c'est le désert, c'est le néant. Je l'avais prévu dans ma tête. Je pense qu'au mois de mars, ça va reprendre. Et d'ailleurs, on peut regarder les réservations de mois de mars. Ça commence déjà à prendre. On est que... On est quoi, là ? Oui, on est 3 mars. Donc, on commence déjà à faire de la lock. C'est-à-dire que là, quasiment toutes les voitures sont louées. Même s'il n'y en a plus que 3. J'ai rendu la Clio et l'autre. Il y a le van qui commence aussi à être loué. Donc, il va y avoir un peu de l'argent. Alors, le van ne fait pas partie de ça. Enfin, je le mettrai à côté. C'était juste pour moi. Et puis, au fur et à mesure du mois, on va voir combien on va remplir. Mais février, le fait est qu'on a gagné 103 euros. D'accord ? C'est vraiment pas fou du tout. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste ? Il y a mon immobilier. Donc, mon immobilier, j'ai quasiment plus rien puisque j'ai vendu. J'ai vendu enfin. Ça fait longtemps que j'essayais de vendre. J'ai vendu et il ne me reste plus qu'un seul appart. Cet appartement me rapporte 800 euros par mois. J'ai peu de charges aussi dessus. Mais voilà, c'est le dernier appartement qui me reste. Et lui aussi, il va un jour partir. Donc, plus que 800 euros. Alors qu'avant, si je remonte par exemple au début de mon truc là. Je ne te parlais pas 10 mots avant. Mais voilà, quand j'ai commencé à te parler 10 mots, j'étais à 7150 euros. Donc forcément, pour faire mes 10 000 euros, ça faisait une grosse part. Et là, je ne les ai plus. Donc, je suis dans la merde, clairement. Et c'est d'ailleurs l'objectif de ça. Si tu veux, le truc qui est intéressant à faire, c'est que toi, tu fasses pareil en te disant. Voilà mon objectif, c'est X 1000 euros par mois. Je dois gagner. Et de te dire, merde, je ne vais pas les gagner. Et là, c'est ce qui m'arrive. Merde, je ne vais pas du tout faire mes 10 000 euros. Comment je fais ? Comment je rebondis ? Donc, immobilier, je t'ai dit, rien. Heureusement, ce qui me sauve en ce moment, c'est le business en ligne. C'est-à-dire la vente de formation et aussi les vues YouTube et TikTok. Parce que je suis payé par YouTube et TikTok. Donc, ça, c'est plutôt cool. Donc, ça me fait un petit peu d'argent. Donc, on est à 2976 euros. Donc, le business en ligne commence un petit peu à prendre. Ce n'est pas mal. Les vannes, donc, rien. Zéro, niette, que dalle. Par contre, tout le mois de janvier et le mois de février, j'ai bossé sur les vannes. Et là, d'ailleurs, c'est ma seule journée off. On est encore en semaine où on bosse un petit peu sur les vannes cette semaine. D'où mes cernes. Et donc, là, j'espère que ça va reprendre. Et qu'en moyenne sur l'année, les vannes, c'est-à-dire les vannes qu'il y a dans la société plus mon van perso, j'arrive à 5, 6, peut-être 7000 euros par mois. On va voir, étalés sur l'année. D'accord ? Encore une fois, c'est du chiffre d'affaires. Je ne prends pas l'argent directement sur mon compte. Et tiens, d'ailleurs, après, je vais encore t'en parler de ça. Et puis, qu'est-ce qu'il me reste d'autre ? Ah oui, et puis les placements. Donc, les placements, ça ne me fait plus rien. J'ai récupéré tous mes gains. Et d'ailleurs, on va en parler aussi dans cette vidéo. Je vais te montrer. Je vais essayer de te faire un suivi de placements. Ça peut être intéressant. Je te rappelle que j'ai lancé une petite formation aussi sur les placements financiers. Et donc, je me suis dit, bon, je vais essayer de te montrer. En fait, tous les mois, vraiment ce qui se passe. Donc, ce mois-ci, ça ne fait que... Alors, c'est que, mais en vrai, ce n'est pas mal. 3879 euros. Mais sur mes 10 000 euros, non, c'est catastrophique. Donc, heureusement, j'avais de l'avance. J'avais gagné plus que 10 000 euros la plupart des mois. Donc, il me reste 8888 euros d'avance. Mon bonheur. Ouais, alors tu vois, il n'est pas 1000 sur 1000. C'est le plus important. Cette ligne est la plus importante. Je suis fatigué en ce moment. Je bosse beaucoup sur les vannes. Allez, je suis seulement à 700. Et puis, en plus, la neige, je suis allé au ski 2-3 fois. Ce n'était pas fou, quoi. Donc, mon bonheur, il est un peu descendu. On est au mois de mars. Il fait trop froid pour naviguer. Ça me saoule. Donc, voilà. Mais en vrai, tout va bien dans la vie à part ça. Donc là, par contre, ça, là, ce chiffre, 3800. En fait, si tu veux, je fais encore ça un mois. Et j'ai encore mon avance qui va me sauver. Encore un deuxième mois. Et je suis mauvais, quoi. Tu vois, je... Donc, il va falloir que je réagisse. Que ce que... Non, alors attends. On va commencer par... On ne va pas se perdre. On va commencer par aller voir les placements. Je vais t'expliquer un petit peu. Alors, les placements, ils sont où ? Ils sont là. J'ai décidé de faire les placements uniquement sur eToro pour te montrer. Il faut savoir que jusqu'à maintenant, eToro, je n'utilisais vraiment pas beaucoup. J'étais beaucoup sur Boursorama, sur Kraken, qui est un autre site. Et j'ai aussi une autre plateforme avec des cryptos très chelous. Et je ne me rappelle même pas, Ascendex s'appelle. Et je vais essayer. Je me suis dit, tiens, je vais essayer de tout rassembler. Pour information, je suis un gars. En fait, je paye un gars qui est un trader américain sur New York. Et qui, lui, trade. Donc, c'est hyper cher. C'est un abonnement. C'est 1200 balles par an pour qu'il t'explique un petit peu sa vision des choses. On est à plusieurs. On a payé ça à plusieurs parce que c'est quand même un budget, 1200 balles. Et donc, maintenant, je me suis dit, tiens, je vais suivre un petit peu ces conseils et te les partager tout en faisant ma méthode, c'est-à-dire de l'investissement long terme. Donc, si tu regardes, tu peux suivre en fait. Sur eToro, c'est Miki 1, 2, 3. Jusqu'à maintenant, ça a été un désastre parce que eToro, je l'ai vraiment très, très mal utilisé que de manière ponctuelle. Et si on regarde dans le profil, non, mais comme ça, qu'on soit, tu vois, sur la même longueur. Donc, tout de suite, il n'y a rien de fou. Je ne sais même pas où c'est, tu vois. Je suis nul avec ça. Bon, bref. Si tu trouves mon profil, tu verras que je suis très mauvais sur eToro. C'est-à-dire qu'une année, j'ai doublé tous mes gains. Alors, c'est dommage parce que... Non, attends. Une seconde. Il faut que je trouve. eToro, Miki, c'est moi. Putain, mais je suis mauvais, hein. Bon. Ben, dommage. Je voulais te montrer. En fait, on peut voir les statistiques et on aurait vu que j'aurais été, en fait, mauvais sur plusieurs années, bon sur une année, mais on ne peut pas voir le montant. Et là où j'étais bon sur une année, c'est quand j'ai fait, je ne sais plus, 5, 10, 15, 20 000 euros de crypto. Non, pas autant, mais un 10 000 euros de gain de crypto. Donc, j'avais doublé. Et puis, les autres années, j'avais mis 1 000 ou 2 000 euros là-dessus. Et bref, tout ça pour dire qu'à partir de maintenant, on va faire les choses correctement. Donc là, pour le moment, il y a en capital 8 400 euros là-dessus. Ah, mais voilà, je ne suis pas connecté à Internet. Tout s'explique. Donc, il y a 8 400 euros là-dessus et cet argent, ben voilà, il n'y a plus que 8 300. Et cet argent, c'est, comment je peux te dire ? C'est mon argent perso. C'est-à-dire que, pour information, moi, je me verse 1 800 euros par mois. D'accord ? Mais souvent, je dis, et c'est vrai, ouais, mais moi, je n'ai pas besoin de beaucoup d'argent. Je vis avec 600, 700, 800 balles. Et c'est vrai, en fait, tu vois. Mais j'ai vraiment, je me paye quand même cet argent. Donc, tout l'excédent, en fait, je vais le mettre sur Itoro. C'est-à-dire que tous les mois, je pense que je mettrai entre 700 et 1 000 euros. Parce qu'une fois, de temps en temps, je m'achète notamment des casquettes ou un peu de matos, etc. Donc, je vais mettre là-dessus et je vais essayer un petit peu de faire un tour d'horizon sur ce que le trader me conseille. Et puis, moi, l'investissement long terme, je te conseille aussi. Et on va voir au fil et à mesure du mois si, effectivement, ça augmente. Et tu verras que ça va augmenter, c'est sûr. Ou si, effectivement, bah non, ça ne marche pas. Donc, on peut voir que j'ai pas mal de positions. Alors, j'ai pris de l'or qui marche. Pour le moment, j'ai un gain de 272, c'est en dollars. 272 dollars. Du fer qui, lui, n'est pas ouf. Et ensuite, j'ai des petites parts. Je n'ai pas mis énormément. J'ai 350 euros dans Facebook, 100 euros dans Amazon. 340 dans Tesla, 750 euros dollars sur Netflix. Un peu de Bitcoin, un peu d'Ethereum. Et en fait, moi, mon placement, tu vas voir que c'est du hyper long terme. C'est-à-dire que là, ces positions, je ne vais pas les fermer avant des mois, des années, des dizaines d'années même peut-être. Et donc, en fait, je m'en fiche s'il y a des variations, tu vois. Genre, par exemple, je ne sais pas, je te prends Netflix. Allez, on va voir Netflix. J'ai mis 750 dollars, je suis à moins 90. Donc, je perds des pourcentages. Mais je m'en tape, quoi. Voilà, sur mon investissement de départ, je suis à moins 12%. Mais je m'en fiche parce que je le garde 10 ans s'il faut. Et tu vois que globalement, on a une belle montée. Et quand il y a une grosse chute comme là en ce moment, il y a beaucoup de bourses, non, pardon, il y a beaucoup d'actions qui ont perdu quasiment 50%. Dans le Nasdaq, c'est énorme. Netflix en fait partie. On était, allez, on va aller voir un petit peu plus proche. On était à 700 dollars pour une action. Et aujourd'hui, on est à 368. Donc, il a perdu quasiment la moitié. Et là, il est descendu à un moment à 350. Donc, il a perdu la moitié en l'espace depuis le mois de novembre. D'accord ? Au plus haut, on était le 16 ou 17 novembre. Et quelques mois après, on a perdu 50%. C'est énorme. Et moi, c'est là que j'achète. J'achète et je me dis, je le garde 10 ans. Et ça remontera. Tu vois ? Ici, là, ça, c'est la crise du coronavirus. C'est possible ? Non, ce n'est pas celle-là. C'est celle-là. Non, ce n'est pas celle-là. C'est celle-là. Pardon. Ici, c'est la crise du coronavirus. D'accord ? Donc là, on avait une baisse. On était à 380. On a baissé à 300. C'était déjà quasiment 25%. Après une crise, ça remonte. Et là, après une crise, ça remontera. Et même si ça descend encore, ce n'est pas grave. Je me rechargerai. Et un jour, ça remontera. Ce sont des grosses boîtes qui génèrent énormément de profit, du bénéfice. Donc, il y a eu énormément de spéculation depuis ces derniers mois. C'est normal qu'il y ait une grosse correction, voire même un conflit avec l'Ukraine. Là, tu vois, les investisseurs, tout le monde panique. D'ailleurs, on va en parler un peu du conflit en Ukraine. Je reprends Facebook. Est-ce que Facebook va disparaître ? Je crois qu'ils ont fait 80 milliards de bénéfices ou quelque chose comme ça cette année. Mais ils ont perdu. Ils étaient à 385. Ils passent au minimum à 191. Ils ont perdu plus de... C'est quoi ça ? 50% et aussi. Mais j'achète. Voilà. Ça remontera un peu. Un jour, c'est sûr. Bon, bref. Ce n'est pas du tout ce que nous conseille effectivement le trader que je paye. Le trader, lui, nous dit attention aux actions. Ça va tomber. Attention au Bitcoin. Selon lui, il va tomber aux alentours des 28 000 dollars avant de pouvoir remonter. Par contre, go sur l'or. C'est ce qu'il nous dit. Pour lui, il va alors rapidement monter aux alentours de 2 500 dollars dans les prochaines semaines voire prochains mois. Donc là, je me suis chargé. C'est-à-dire que j'ai mis 4 300 dollars et que j'ai fait un effet de levier. Je crois 100. C'est un effet de levier fois... Combien j'ai mis ? Fois 2 ? Fois 5 ? Voilà. Fois 5. Donc, l'effet de levier fois 5 fait que si on atteint par exemple les 2 500 dollars... Alors, il ne faut pas trop utiliser l'effet de levier. Dans ma formation, je dis que même il ne faut pas en utiliser. Mais je te montre quand même. Donc ça, j'ai plusieurs ouvertures. Ça, c'est 2 200 dollars que j'ai mis. Si ça baisse à 1 720, ce qui est très peu probable avec ce qui est en train d'arriver en ce moment. C'est vraiment très peu probable. Donc, je perdrai 1000 dollars. J'ai le droit aussi, ça je le montre dans la formation, de dire... En fait, là, j'automatise et mon stop loss sera en fait... Si mon trade, il arrive à 30 dollars, tu coupes. Tu arrêtes et donc j'ai gagné de l'argent. Donc, tu vois par exemple, sur ce placement-là, quoi qu'il arrive, je gagne de l'argent. Soit je me plante complètement et le taux, il redescend et tout se casse la gueule et ça ne marche pas et je gagne de l'argent. Ou soit il va là où on veut et je gagne 3388 dollars alors que j'ai mis 2200, donc fois 150% de gain. Ok ? Ça, c'est juste une démonstration, mais voilà. Il y a plusieurs... Donc, lui, il nous dit que l'or va exploser, donc j'ai mis du go sur l'or et il nous dit aussi que le fer va exploser de fou. Le fer, potentiellement, pourrait arriver à 50 dollars, c'est-à-dire faire un x2. Donc, moi, j'ai acheté en mettant du x2, c'est-à-dire que si ça fait x2, pour moi, ça fait x4. J'ai mis 2500 dollars dessus, donc x4, quoi. Donc, ce serait cool. Voilà, ça, c'est pour le petit tour d'horizon. Et donc, voilà, c'est ça que je voulais te montrer, c'est que ça, c'est mon excédent d'argent. Parce qu'il y a des gens qui disent, ah, mais tu es un mytho, tu ne vis pas avec 700 euros par mois. Mais en fait, je vis avec combien je veux, tu vois. Si je veux dépenser 700, je dépense 700. Si j'ai besoin de m'acheter un truc, je m'achète un truc. Par contre, l'excédent, au lieu de le laisser sur mon compte courant qui ne sert à rien, je vais le mettre là-dessus tous les mois et je vais te montrer un petit peu. Maintenant, et je ne vais pas faire une vidéo de 40 ans, comment je vais faire, tu vois, pour m'en sortir ? Je suis à 3800 euros par mois, c'est la galère. Et je t'avoue que c'est la galère. Alors, heureusement, en ce moment, j'ai vendu, alors je ne les ai pas tous vendus, mais j'ai vendu quand même la plupart de mes apparts. J'ai calculé un peu tout à l'heure, parce que j'ai différents comptes. J'ai quand même un joli 330 000 euros qui ne sont pas du tout utilisés, qui ne sont dans rien. Donc ça, c'est ma réserve de côté. Il va falloir que j'utilise cet argent pour gagner 10 000 euros par mois en tout. J'ai mes vannes qui sont, eux, c'est bon, c'est parti. Donc lui, ça va augmenter. Mais qu'est-ce que je vais faire de cette somme, tu vois, 330 ? Si je veux avoir mon objectif de 10 000, et c'est l'objectif de cette année, parce que l'objectif de l'année prochaine, ce sera beaucoup plus. Donc, il faut que je sois malin. Donc, j'ai plusieurs options. L'immobilisme, c'est indispensable. D'accord ? Maintenant, est-ce que 330 000 euros ? Alors, je t'explique sur hier. En gros, je peux m'acheter, allez, 3 studios que je mettrais en Airbnb. Donc, ça me ferait, en comptant là, je ne sais pas, allez, 3 studios, allez, 4 000 euros en moyenne par mois. Ce serait bien, hein ? Mais je pense que je peux faire beaucoup mieux que ça. Donc, du locatif, pas top. Il faut savoir que pour le moment, je ne suis pas allé voir, mais je suis quasi sûr que je n'ai pas du tout accès au crédit. Donc, il va falloir que je me débrouille avec mon argent actuel. Je pourrais avoir accès au crédit. Je pourrais faire plein de choses. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'il y a trop de possibilités. Je pourrais aller bosser, trouver un CDI, et bosser pendant 3 mois pour avoir un CDI, m'acheter un truc en crédit. Je pourrais le faire, mais en vrai, je n'ai pas envie. Je pourrais, alors je pourrais aussi me payer moi-même. Avec ma société, parce que pour le moment, je ne me verse pas de salaire. Et du coup, là aussi, j'aurai accès à un crédit. Je pourrais. Peut-être, je ferai ça, mais je ne suis pas certain, en fait. On verra. Par contre, ce que je peux faire avec ça, c'est d'aller aux ventes aux enchères. Ah mince, pardon. Je suis en train de te parler, et moi, je suis sur cette fenêtre-là. Donc, je peux aller aux ventes aux enchères. Et ça, ça m'excite. Ça, ça me plaît grave. Donc, on va faire des visites de vente aux enchères. On va aussi faire pas mal... Donc, j'ai quand même visité des apparts. Je cherche des épaves pour faire un peu d'achat-revente. Je n'ai pas trop envie, pour le moment, de m'acheter 3 studios à mettre en Airbnb. Même si oui, tu vois, ça serait bien, 4 000 euros par mois, ça serait bien. Mais ce n'est pas ce que j'ai envie de faire en priorité. Donc, je vais te montrer un petit peu. J'ai visité des apparts, j'ai fait des vidéos. Comme ça, je te débriefe un petit peu et on fait ça ensemble. Donc, l'immobilier, il va grossir grâce à ça. Mais pour moi, tu vois, je préfère faire un coup. Je peux faire 100 000 euros de gain. Et voilà, sur un achat-revente. Bon, business en ligne, on verra. J'ai envie de développer. Il y a plein de trucs. J'ai envie de parler de conciergerie, de formation de vidéo, de formation en ligne. Enfin, il y a plein de trucs que j'ai envie de développer là-dessus. Les vannes, là, ça va commencer à prendre. Le mois de mars, celui que tu as vu là, c'était que mon van à moi perso. Celui-là qui commençait à être loué. En fait, il a déjà une réservation pour mars, avril, mai et je crois juin. Des petites. Mais ça va grossir, ça va de plus en plus augmenter. Et puis, il y aura évidemment la société. Donc, la société qui va commencer à démarrer. Là, on va faire vraiment beaucoup de choses. Et même toi, d'ailleurs, je t'en parlerai. Il y a plein de trucs à gagner. On va essayer de développer une communauté. Donc, il y aura des séjours à gagner. On va même peut-être essayer de faire gagner des vannes. Donc, c'est en développement. Les voitures, ça va augmenter. D'ailleurs, dans ces 330 000 euros, je vais utiliser, je ne sais pas encore combien. Mais j'aimerais bien avoir 10, 15, 20 bagnoles pour cet été. J'ai créé une société, la location de voiture. Et je vais injecter de l'argent là-dedans. Donc, ça, ça va augmenter. Donc, théoriquement, tout devrait augmenter. Et les placements, là, tout de suite, non. Pour le moment, là, c'est bon. J'ai retiré tous les gains. Mais peut-être que dans d'ici quelques mois, on commencera à avoir des gains intéressants. Par exemple, ce que je viens de te dire, si l'or... Alors, on n'a pas calculé l'or. Tiens, on va aller vite fait sur l'or. Alors, ce n'est pas des conseils d'investisseurs que je te dis. Le vrai conseil d'investisseur, c'est, va suivre la formation que j'ai faite sur les investissements. C'est du long terme. Et donc, ce n'est pas du... Là, je ne suis pas en train de te dire, achète de l'or. Je te dis juste qu'il y a un gars qui m'a dit... Il y a un gars que je paye qui m'a dit, achète de l'or. Je me suis dit, pourquoi pas ? Donc, j'ai mis 4 120. En gros, c'est du x5. Ça veut dire que... Attends, on était où là ? Tout à l'heure, on avait fait un exemple. C'est-à-dire que, si tout se passe bien, s'il va à 2500 ou même à 3000, pourquoi pas, s'il y a plein d'inflation. Soyons fous, tiens. On va voir un peu ce que ça fait. Donc, à 3000, ça me fait x... 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 3. Un petit x3. J'ai mis... Combien j'ai mis ? J'ai mis 4000 ou 5000, équivalent de 5000 euros. Parce qu'en fait, il y a aussi le fer. Donc, 4, 5, 6... Ouais, allez, 6000 euros dedans. Si ça fait x3, je vais prendre des gains. Je vais sortir la moitié. Donc, il y aura peut-être aussi des gains qui vont venir dans les prochains mois. Voilà. C'est le début de la fin. Ou peut-être le début du rebond. En tout cas là, 3800. Ah oui ! On va continuer encore un petit peu à parler. Je voudrais te parler de l'Ukraine. Je voudrais te parler de l'Ukraine et de... Que ce qu'on doit faire en fait, tu vois ? C'est-à-dire là, en tant qu'investisseur, on est d'accord que c'est peut-être bientôt la guerre nucléaire. Non mais c'est pas une blague en plus. On en parle de plus en plus. T'alors, moi j'écoutais France Info, ils expliquaient... Non, France Culture, ils expliquaient, ah oui, bah... C'était quel type de bombes nucléaires on va potentiellement se prendre dans la tête par Vladimir Poutine. Et c'était, ah oui, bah si c'est une petite bombe atomique, ça va. Mais si c'est une grosse bombe atomique, ça va pas. Et puis là, le Satan 2 avec un seul missile qui se multiplie en 12 missiles nucléaires, il peut détruire la France avec un seul missile. L'intégralité de la France. Donc, bah c'est chaud. D'accord ? Et du coup, c'est important de se dire en tant qu'investisseur que ce qu'on fait dans ces cas-là, tu vois. Est-ce qu'il faut garder son argent au chaud ? Est-ce qu'il faut se dire, bah non, en fait là, il faut arrêter, il faut... Qu'est-ce qu'on fait ? Bon, je vais te donner mon avis. En tant qu'investisseur, on s'en branle. Mais complètement. Vraiment, on s'en fiche totalement de cette situation. Pourquoi ? Parce que soit le monde civilisé continue d'être, et donc, bah, les gens continueront à louer des trucs, continueront à acheter des trucs, la bourse montera descendra, l'immobilier, tout le monde a besoin de se loger. Voilà. Et donc, le business continuera. Soit, il y a des missiles nucléaires qui tombent dans tous les sens, et on part en mode Mad Max, et donc, bah, en fait, ce sera le dernier de mes soucis de savoir si j'ai gagné de l'argent, ou si même j'ai un compte en manque avec de l'argent. Mon souci, ce sera de me dire, comment je vais faire pour survivre aux 4 mecs qui sont en train de venir vers moi, parce que j'ai une bouteille d'eau et une femme, et qui vont violer ma femme, me tuer pour prendre ma bouteille d'eau. Donc, en fait, tu veux, les problèmes de la vie, ils seront très différents. Si on a survis aux explosions nucléaires, à l'hiver nucléaire, et tout ça, tout ça. Donc, voilà, en tant qu'investisseur, ben, on s'en fout, en fait. Malheureusement, tant que le système fonctionne comme ça, on continue comme ça, mais tu vois, même de dire, il y en a qui pourraient me dire, non, mais arrête d'investir, achète une maison. 330 000, tu as un peu d'argent de côté, tu as quand même d'autres business, achète-toi une maison. Non, non, moi, je suis toujours, tiens, d'ailleurs, je suis toujours dans mon petit sous-sol, enfin, c'est mon sous-sol, je dis ça, mais c'est un appart, mais je suis toujours dans mon... C'est tout petit, quoi, d'accord ? C'est tout petit. C'est 40 mètres carrés, je loue ça, je suis locataire, et voilà. Donc, en fait, il faut s'en foutre un peu, il ne faut pas avoir peur de se dire, ah oui, est-ce que c'est le bon moment d'investir ? Ben oui, c'est le bon moment d'investir, parce que si ce n'est pas le bon moment d'investir, c'est qu'il y a une nuque qui a explosé. Tu vois, il y a un missile nucléaire qui a explosé à côté, et de toute façon, on est tous foutus, donc voilà. Continue d'investir pour le moment. Pourquoi pas ? Il y en a qui font ça. Achète-toi un sac à dos, avec un peu de survie dedans, si tu veux, un couteau, des graines, pour pouvoir aller te planquer en haut des Alpes, et puis planter, te faire un petit jardin. Ça, ça ne va pas te coûter plus que 1 000 ou 2 000 euros maximum, si tu prends vraiment du bon équipement, mais le reste, continue d'investir. Et puis, on verra si on survit. Bon, voilà. Je m'arrête là pour aujourd'hui. C'était mon tour d'horizon, mon bilan, donc on espère que ça va rebondir. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Dis-moi dans les commentaires, parce que j'y ai songé l'autre fois, est-ce que ça t'intéresse que je fasse ce bilan une fois de temps en temps en live ? Et donc, comme ça, on pourrait poser des questions un petit peu à gauche, à droite. Bonne chance, bonne survie. C'est le moment de jouer à Fallout 1, 2 et 3 pour voir toutes les survies et même le 4. C'est le moment de regarder tous les Mad Max et de s'entraîner. Il y a la route en français ou The Road en anglais, qui est un très bon film de survie, enfin de survie, de post-apocalyptique. Bref, fais-toi plaisir. Ah, il y a une super série sur YouTube qui s'appelle L'effondrement qui a été faite par les parasites. C'est génial. C'est 8 épisodes. Franchement, c'est à voir. C'est troublant. C'est hyper cool et on est en plein dedans. Donc, ben voilà. Allez, je te laisse cette fois. J'espère que cette vidéo t'a plu. On se retrouve pour des prochaines aventures très prochainement. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada